Créer une ligne de basse à partir des fondamentales de l'enchaînement d'accords. On a vu à date qu'on avait une mélodie, on était capable de créer un beat avec le système des lettres. On a vu également comment créer des accords, comment on pouvait bouger sur la grid avec les accords, les fondamentales des accords, et c'est là que ça commence à être intéressant. On va pouvoir utiliser justement ces fondamentales-là pour aller un petit peu plus loin et créer des lignes de basse. J'aime beaucoup avoir le support harmonique en même temps que je crée ma ligne de basse. Donc en général, je vais créer, je vais aller chercher mon enchaînement d'accords avant de faire ma ligne de basse. Je trouve ça plus simple, c'est plus facile à expliquer aux enfants. En terrain de jeu, il y a une panoblée de possibilités, mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est d'aller travailler avec la ligne de basse, les accords. On peut aller faire un beat, une mélodie, une ligne de basse, c'est les accords. Mais par contre, là, je vais commencer par travailler, faire mon enchaînement d'accords. Je vais mettre en dos majeur. Et là, ici, c'est très important dans le terrain de jeu d'aller placer chacune des fenêtres en fait en dos majeur, ou peu importe la gamme que vous avez choisi, il faut que cette gamme-là soit sélectionnée. Donc, j'ai choisi l'accord de dos majeur, le premier accord, l'accord numéro un de la gamme. Ensuite, je m'en vais à faire. Dans ce cas-ci, j'ai choisi de faire un enchaînement sur deux temps. Dans le terrain de jeu, au lieu d'avoir une mesure, j'ai accès à deux mesures. Je trouve ça un peu plus musical de faire un enchaînement sur deux temps qu'un temps. Parce qu'un temps, dépendamment de la vitesse, ça s'en vient assez vite. Donc, je préfère travailler sur deux temps dans ce cas-ci. Alors, on a fait l'enchaînement 1-4-5-1, dos face, sol, dos. Maintenant, je vais aller sur ma ligne de basse. Et je vais aller, évidemment, choisir la gamme de dos majeur pour ne pas être dans une autre gamme, une autre tonalité que celle de mon enchaînement d'accords. Parce que ça ne reste pas sonné exactement comme je veux. Donc, ça, c'est très important de le rappeler aux élèves. Je suis en train de placer mes fondamentales exactement comme j'ai fait avec mes accords. Mais cette fois-ci, pour la ligne de basse, ça va être une note à la fois. J'ai placé la note do. Ensuite, au troisième temps, la note fa. Au premier temps de la deuxième mesure, j'ai placé la note sol. Au troisième temps de la deuxième mesure, la note do. Alors, si je fais jouer tous ensemble, donc l'enchaînement d'accords avec l'enchaînement de basse, ça devrait très bien fonctionner, ça va marcher. Très important ici de faire en sorte que les curseurs, vous voyez les deux curseurs, soient en même temps. Donc, des fois, vu qu'il y a deux mesures, c'est possible de démarrer une des pages, en fait, un des instruments avant l'autre et qu'il ne soit pas synchronisé.